La matinée avait pourtant bien commencé pour une femme dans la trentaine qui, après avoir déposé un ami, emprunte l'autoroute 20S pour aller faire des emplettes. Vers 9 h, la journée prend une autre tournure lorsqu'un automobiliste décide de pointer son arme dans sa direction avant d'ouvrir le feu sur sa voiture qui était en mouvement. Trois ou quatre coups de feu auraient été tirés en direction de la Honda Civic Gris. Au moins deux d'entre eux ont transpercé la fenêtre du côté passager de la voiture. On a aussi obtenu une photo vue de l'intérieur du véhicule. Paniquée, la femme a réussi à se sauver avant de prendre la sortie menant à la 32e avenue. Elle s'est ensuite immobilisée et a composé le 911 par miracle. Elle n'a pas été blessée, mais a tout de même subi un choc nerveux. Si je comprends bien, le conducteur avait en sa possession une carabine à air comprimé. Vous, vous êtes l'ami de la conductrice. Qu'est-ce que vous savez de la faire? D'autres cas d'agressivité sur la route ont fait la manchette au cours des derniers mois dans le Grand Montréal, dont cette manoeuvre dangereuse d'une femme qui a été filmée au volant en train d'asperger du poivre de Cayenne sur les passagers d'un autre véhicule. Boulevard du Faubourg, à Boisbriand. Que dire de ce conducteur enragé qui a été arrêté pour conduite dangereuse et méfait après être sorti de sa voiture pour s'attaquer à un véhicule à coups de bâton de golf sur l'autoroute 440. Et malheureusement, ces événements graves peuvent tourner au drame. Ce fut le cas en septembre 2022. Voix de desserte de l'autoroute 15 à Laval, Alexandra Gagné-Fauché est accusée d'homicide involontaire en lien avec la mort de Stéphane Taillon, qui aurait été happée par la conductrice après un accrochage. Et là, Julie, je vous amène complètement dans l'est de l'île, à Anjou, parce que vers 8h25, les policiers ont eu ce signalement pour au moins un projectile d'armes à feu qui est allé transpercer la vitrine d'un édifice commercial sur l'avenue du Golfe, au nord de l'autoroute 40. Et selon les informations du collègue Maxime Deland de l'agence QMI, ce bâtiment abrite une compagnie appartenant à un homme dont la luxueuse résidence a été criblée de balle pas plus tard qu'à la fin du mois de novembre. La police ne fait pour le moment aucun lien entre les deux événements. Voilà Julie. Merci. 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 Merci.